bonjour mes belles âmes et bienvenue sur cette guidance des oracles du seigneur de jésus dans cette matinale j'espère que vous allez tous et toutes très bien comme vous l'avez constaté pour ceux qui me suivent je ne suis pas encore dans mon bureau donc il n'est pas terminé et je ne pouvais plus attendre pour vous faire un petit coucou et je vous fais la guidance de mon salon de ma salle à manger et si ce soir le bureau est prêt on fera une matinale avec marie mais sinon voilà je voulais vous donner ce message que j'ai reçu de notre seigneur et déjà je souhaite une bienvenue chaleureuse à tous les nouveaux merci à vous les anciens d'être là j'espère que vous allez tous et toutes très bien vous m'avez beaucoup manqué je n'ai pas chômé non plus j'ai pas chômé j'ai eu pas mal de choses à faire mais ça fait du bien aussi parfois d'avoir un petit repos forcé dans ce sens dans le travail énergétique on va dire et ce matin j'ai reçu un message pour vous d'ailleurs je l'ai reçu depuis quelques jours c'est pour cela que j'essaie d'accélérer ce bureau pour terminer pour revenir avec des beaux messages vraiment pur et divin et alors je vous invite vraiment à prendre beaucoup de recul parce qu'il s'agit d'une guidance la guidance comme son nom l'indique est là pour vous guider d'accord si vous ne vous sentez pas prête à être guidé mais laissez tout simplement de côté le temps fait les choses quand vous serez prêt et ce message résonnera pour vous et bien sûr ça reste une guidance intemporelle d'accord donc le message prend forme à partir du moment où vous tombez sur la guidance vous ouvrez cette vidéo aujourd'hui j'ai reçu un message sur la dépendance donc je ne sais pas quel type de dépendance vous amène ici vous avez dû voir le titre mais on a on peut avoir plusieurs formes de dépendance la dépendance affective la dépendance médicamenteuse la dépendance à quelque chose dans tous les cas je vous invite vraiment à prendre le message en adaptant votre situation on peut être dépendant aussi à un travaillant on peut être dépendant un projet qui ne prend pas forme et ça nous empêche de dormir on remue sans arrêt et ça devient toxique donc ici vraiment parler de dépendance mais je vais pour conduire cette guidance je vais prendre une seule dépendance qui va faire un foie et ensuite vous vous adapterez en fonction de votre situation donc je partirai sur la dépendance affective et je donnerai vraiment des détails des conseils des clés également pour pouvoir vraiment se sortir de là ok voilà donc cette oracle de jésus ce matin sur cette matinale avec jésus je vous apporte ces messages et je voulais vraiment vous inviter à aller voir dans le livre de 1 samuel pour ceux qui ont la bible vous pouvez également taper sur internet un samuel 1 samuel chapitre 1 juste vous pouvez le parcourir parce qu'on parle vraiment de l'histoire de pénina de anne en fait et d'elkanah c'est un monsieur qui s'appelait elkanah qui était marié à anne et donc anne qui ne faisait pas d'enfant a voulu que son mari prenne sa servante pour avoir un enfant alors on avait déjà eu une histoire pareil avec abraham qui avait demandé avec la femme d'abraham qui avait demandé à son mari de prendre sa servante et d'où ismaël est arrivé et tout le monde connaît un petit peu l'histoire d'abraham avec cet enfant ismaël et son autre enfant jacob qui a été le sacrifice qui a failli être le sacrifice ultime donc je reviens à notre histoire de dépendance je ne sais pas quelle situation vous vivez mais allons-y c'est une situation où on a une dépendance affective c'est à dire que vous êtes avec une personne depuis quelques temps et la situation soit elle se passe pas bien soit il ya un rejet soit une rupture soit il ya un divorce soit une séparation et vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer c'est à dire que vous êtes prêt à quitter cette situation vous voulez ne plus souffrir mais vous n'arrivez pas à ne plus en souffrir même avec toute la volonté vous essayez de faire et de prendre du recul au fait d'essayer peut-être de ne pas suivre cette personne sur les réseaux sociaux vous essayez de prendre de vraiment de mettre tous les moyens et à chaque fois vous repartez toujours pour voir cette personne ce qu'elle fait pour essayer de l'appeler et le coup de grâce c'est quand la personne ne vous répond pas alors que vous lui avez envoyé des tonnes de messages vous l'avez sollicité vous lui avez fait comprendre comment vous souffrez quand vous avez besoin d'elle et c'est silence radio là on appelle ça vraiment le coup de grâce au niveau des dépendances c'est à dire que non seulement vous êtes dépendant d'une situation donc vous adapté encore une fois peut-être que vous votre cas personnel n'est pas la situation de la dépendance affective peut-être que c'est une dépendance à l'alcool à la cigarette à la drogue à un travail mais je conduirais cette guidance aujourd'hui sur la dépendance affective et sentimentale donc adaptez bien à votre situation j'insiste dessus s'il vous plaît ne venez pas me dire marie mais moi je n'ai pas de dépendance sentimentale mon autre j'ai pu le voir non adapte à cette situation et si cette guidance ne résonne pas avec toi sort tout simplement parce que le message ne sera pas pour toi d'accord si tu ne te sens pas empêtré dans une situation qui t'empêche d'avancer voilà ça peut aussi une idée être une dépendance sentimentale de rejet familial on peut être rejeté par sa famille et on a de la colère on a de la haine on essaie de faire tout pour se sentir pour attirer l'attention peut-être des frères des soeurs des parents et il n'y a rien à faire et ça nous fait souffrir donc vraiment adapté comment ça se passe pour pouvoir sortir de ce genre de dépendance votre force seule ne suffit pas je vous dis votre force ne suffit pas parce que vous avez quelqu'un là-haut qui va vous aider à sortir de là quand on est dans ce genre de situation on a déjà touché le fond et quand on a touché le fond parfois comme je dis il y a des certaines personnes qui ont touché le fond qui continuent à s'enfoncer c'est une métaphore mais c'est pour dire on touche le fond on n'arrive plus à s'en sortir parce que on n'a plus de force et on peut rester là pendant des années donc quand on touche le fond mieux quand on le sait c'est de pointer les pieds au sol pour pouvoir rebondir et remonter mais on ne peut pas le faire tout seul donc il est vraiment nécessaire de demander de l'aide de l'aide d'un thérapeute d'un thérapeute de l'aide d'un psychologue de l'aide d'un psychiatre aussi parfois parce que ça peut toucher aussi beaucoup le mental le moral votre santé mentale plus empathique quand vous êtes comme ça vous vous dites mais qu'est ce qui se passe en fait pourquoi ça m'arrive à moi alors dans ce moment là quand il s'agit par exemple du de votre autre que ce soit votre mari votre compagnon votre copain votre copine votre femme avec laquelle vous êtes dans une situation de dépendance affective il est important de demander comme je disais tout à l'heure un accompagnement et cet accompagnement là moi je prends le cas par exemple des personnes qui viennent faire des soins énergétiques sur moi dans ce genre de situation c'est pas parce que vous allez faire le soin aujourd'hui que demain vous n'allez plus être dépendant de cette personne ou que vous n'allez plus avoir mal ou que vous n'allez plus sentir le besoin d'avoir cette personne dans votre vie parfois on a ce besoin viscéral c'est à dire que c'est comme si cette personne ne vient pas n'est pas à côté de nous on va mourir ou on n'existe plus donc il faut du temps pour que ce sentiment d'abandon s'estampe et qu'il soit nettoyé qui soit résolu bien sûr il ya plusieurs méthodes avec lesquelles je travaille je veux travailler avec des produits ésotériques je peux travailler avec des pierres je travaille et toujours la prière est le moteur de tout cela d'accord il est vraiment important que vous venez en soins énergétiques chez moi que vous le fassiez vous même à votre niveau il est important de demander de l'aide là-haut parce que ce sont des situations dans lesquelles on ne peut pas s'en sortir seul je le dis et je le répète pourquoi parce que certaines personnes pensent qu'il s'agit de la force de dire oui moi je m'en fiche de cette personne je vais sortir je vais rencontrer d'autres personnes et souvent c'est même encore pire parce que vous allez passer votre temps à comparer votre copain votre copine avec personne souvent vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne qui correspond à ce que vous attendez et vous restez dans ce manque et en vous disant mais maintenant je vais vivre seul on vit pas seul comme ça en plus ok on peut vivre seul mais il faut que ce soit un choix et pas une imposition par abandon oui il faut vraiment que ce soit un choix et pas une imposition par abandon et je vais vous ramener dans vraiment l'histoire de Penina cette femme là qui était mariée à ce monsieur Elkana et dont le mari était très amoureux mais comme elle faisait pas d'enfant et qu'à l'époque c'était important de laisser une descendance et elle s'est dit je veux pas punir mon mari sans enfants alors que moi j'arrive pas à avoir d'enfants alors qu'est ce qu'elle a fait elle a cherché sa servante pour la mettre en relation avec son mari pour avoir des enfants sauf que la servante elle a compris que maintenant que je suis là je prends la place de la dame la patronne comme on dit on appelle ça les rêves de bonne donc elle a fait plusieurs enfants coups sur coup de manière ce que le mari oublie Anne sauf que Anne son mari l'aimait toujours autant il n'avait jamais son amour n'avait jamais changé pour elle et elle est pensée que comme notre femme avec à Penina avec des enfants elle n'existait plus donc elle commençait à déprimer elle ne mangeait plus elle a fait de l'anorexie et un jour enfin à chaque fois ils avaient fait des sacrifices offrir des holocaustes à l'église tous les ans elle son mari et sa repose et sa repose se moquait d'elle elle a mortifié en lui disant tu n'as pas d'enfant de toutes les façons ton mari ne t'aime plus etc et anne pourquoi elle est tombée en dépression parce que elle n'avait pas compris qu'elle avait un dieu elle n'avait pas compris qu'elle avait quelqu'un sur qui elle pouvait compter qui pouvait lui ôter cette souffrance et lors un jour qu'elle est allée à l'église que l'esprit lui a parlé et s'est mise devant l'hôtel et elle a commencé à prier elle a mis ses genoux au sol et elle a dit au seigneur d'écouter sa servante elle n'a pas dit écoute ta fille anne il a dit écoute ta servante parce que vous êtes les servants vous êtes les servants du seigneur parce que vos actions vous précède devant dieu c'est à dire qu'en fonction de comment tu vibres tes actions qui te précèdent et le seigneur voit tes pas il compte tes pas il connaît tes actions il connaît ton coeur ils sont de le coeur de chaque personne il faut le savoir donc quand tu vas quand tu souffres quand tu es dans une situation difficile rappelle toi de tous de tous les biens que tu as faits du bien que tu as faits parce que chaque action chaque bienfait est compté devant dieu et ça te donne une cagnotte demande lui seigneur as-tu compté mes pas as-tu vu mais mon coeur s'il te plaît regarde ta servante et tu vas voir qu'à partir ce moment là il va y avoir un travail qui va commencer à être fait sur toi et même quand le travail est fait ne vous dites pas on a fait le travail et cette personne va venir tout de suite si vous êtes dans l'attente de cette personne qui vous manque tant elle ne viendra pas le travail vous permet de vous détacher il faut le savoir de vous détacher et parfois les gens ne veulent pas l'entendre mais il faut que je vous le dise parce que moi je suis pas là pour vous donner des messages qui vont vous faire que du bien parfois il faut savoir qu'il y a des relations où on est on est on est dans des relations dames soeurs flammes jumelles ou des relations aussi toxiques où on pense que la personne va revenir et le soin qu'on va vous faire va vous permettre justement de vous élever et de peut-être ne plus vivre cette relation parce qu'il ya quelque chose de mieux qui vous attend mais quand on dit ça aux personnes à soins que cette personne n'est pas bonne pour toi que tu vas rencontrer quelqu'un d'autre elles ne veulent pas l'entendre parce qu'elles sont dans la dépendance donc le soin il faut savoir que le son quand il vient dans ta vie il va te permettre d'aller sur la destinée sur le chemin que dieu a prévu pour toi ça peut ne pas être forcément ce que toi tu attends et c'est là où ça peut faire mal parce que les gens quand ils le savent d'entrer ils vont se dire si je ne retrouve pas mon autre je ne veux pas faire le soin mais ce n'est pas toi qui décide c'est le divin qui décide le soin il faut savoir quand on te donne un soin énergétique qui rentre dans ta famille dans ta maison dans ton énergie sur toi parce qu'il y en a des états des états des états des états qu'on va utiliser sur soi d'autres produits qu'on va porter sur soi qui vont détacher les énergies qui n'ont plus rien à faire avec toi que ce soit des amis toxiques que ce soit des dépendances que ce soit un boulot même que tu ne veux plus ou que tu fais par dépit donc vraiment je vous invite à demander de l'être quand on est comme ça parce que comme je dis si tu touches le fond et que tu restes au fond il n'y a personne qui vient à te sortir de là il faut que toi même tu te dises je dois sortir d'ici et en mettant une action tu vas commencer à aller vers la lumière et là vers la lumière quelqu'un va voir une lueur et se dit ah il y a quelqu'un là en bas il faut que j'aille l'aider d'accord donc ce matin c'était vraiment un message d'interpellation pour des personnes qui vivent une dépendance pour pouvoir sortir de cette dépendance et bien sûr comme je vous le dis et je vous le répète à chaque fois on ne joue pas sa vie sur une guidance mais quand vous venez sur une guidance il faut avoir la foi il faut y croire d'accord cette guidance ça s'appelle l'oracle de jésus donc quand je vous donne des messages ne viennent pas de moi si vous souhaitez avoir une consultation privée pour approfondir ce message vous avez mon numéro en début de vidéo vous avez mon mail en barre d'infos pour me contacter et pour ceux qui souhaitent avoir un soin énergétique vous pouvez le demander par mail et le numéro de téléphone vous pouvez envoyer un sms dans la journée de préférence parce que parfois les gens envoient un message le soir la nuit je ne peux pas vous répondre et c'est juste peut-être aussi parfois inapproprié donc vous avez vraiment des oreilles dans la journée si je ne suis pas en consultation privée je vous réponds sachez le je suis là pour vous je suis là pour ça je suis missionné pour ce travail et comme je le dis à chaque fois ce n'est même pas un travail c'est juste un sacerdoce donc ce matin sur cette matinale avec jésus et avec ses oracles du seigneur prenez vraiment la peine de commencer à prendre soin de vous puisque ici il s'agit d'une chaîne d'amour d'amour divin d'amour inconditionnel d'amour à l'unisson mais le plus important et puisque tout c'est l'amour de soi on parle de vous commencez à vous réapproprier cet amour en prenant soin de votre petit coeur et de votre situation même si ça va prendre du temps commencer parce que le temps fait bien de reparler les choses ce matin mes belles âmes je vous embrasse très fort je vous aime de tout mon coeur je vous souhaite une excellente journée en compagnie de notre seigneur jésus christ et notre divine maman marie dans vos vies à très bientôt mes bêtises âmes je vous aime de tout mon coeur et ça vous savez déjà namasté à tous nos guides de lumière namasté au seigneur jésus n'était à dieu le père et à nos archanges qui sont toujours présents et prêts à défendre nos vies nos actions nos familles nos situations à très bientôt